Bonjour, je m'appelle Mathieu Amalric et vous êtes sur le tapis rose de Catherine. Cette semaine sur le tapis rose de Catherine, on reçoit Mathieu Amalric. Mathieu Amalric est un acteur très connu en France, qui a joué dans plusieurs films d'Arnaud Défléchin, le film d'Alain Rennet, mais qui a aussi joué un méchant dans un James Bond, Quantum of Solace. Il vient nous présenter le film tourné, film qui a gagné le prix de la mise en scène à Cannes. Bienvenue à Mathieu Amalric sur le tapis rose de Catherine. Vous avez participé, en fait, vous avez créé de toutes pièces le film tourné. Vous l'avez réalisé, vous l'avez scénarisé et vous jouez aussi dans le film. Et vous jouez avec des showgirls qui n'étaient pas comédiennes de formation. Vous les avez trouvées comment, ces femmes? Oui, je ne savais pas que le burlesque existait. J'étais parti d'un texte de Colette et puis j'ai cherché quelque chose qui pouvait résonner avec Colette aujourd'hui. Et c'est grâce à Kitty Hartel, qui est une programmatrice de danse, au lieu unique à Nantes, qui les avait fait venir. Voilà, et j'ai... ça m'a... voilà, je ne connaissais pas ce monde-là. Vous avez eu un coup de foudre pour elle en particulier, pour ces 4 ou 5 femmes-là. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans ce qu'elles font, le fait d'avoir les corps qu'on arrive à peu près tous à avoir dans la vie quotidienne. Et puis d'essayer de réagir à l'obligation d'être parfait aujourd'hui et puis de faire simplement avec les corps qu'on a. Voilà, et puis c'est surtout, j'ai l'impression qu'il faut avoir une telle timidité pour oser faire une chose pareille. Mais je pense qu'il faut... ça me... elle me touche beaucoup, quoi. Je vous ai entendu dire que 4 jours de tournage vous donnaient la liberté d'écrire pendant 8 mois. Est-ce que c'est pour vous une passion chez vous d'écrire? Ah non, vous voulez dire financièrement, quand je joue dans des films. Exactement, oui. Ah oui, enfin pas tous les films, mais ça c'était un exemple très précis. Mais oui, des fois ça peut me permettre de financer. Un bon James Bond peut vous permettre d'écrire un tournée? Un bon James Bond, oui. Puis James Bond, c'est long à faire. Non, mais des fois, voilà, je fais 3 jours par-ci, 3 jours par-là, ça me permet d'écrire, oui. Ça me permet de payer les scénarii, ça me permet de faire les repérages. Est-ce que le travail de comédien pour vous et le travail de réalisateur, c'est en visualité? Parce que vous n'étiez même pas censé devenir comédien. C'est Arnaud Despléchins qui vous a trouvé par hasard. Est-ce que pour vous, c'est moins plaisant d'être comédien? Vous y trouvez encore un plaisir? Oh non, comédien, c'est la belle vie, c'est pas très compliqué. Vous savez, n'importe qui peut faire ça au cinéma. Bien, moi? Oui, c'est vraiment pas très compliqué. S'il y a quelqu'un qui vous regarde, s'il y a quelqu'un qui a envie de vous, voilà, c'est tout. Il y a tout un bordel autour des comédiennes de cinéma qui est totalement disproportionné. Mais, tandis que réalisateur, vous sauvez votre peau tous les matins, quoi. C'est à compter du 5 novembre que vous pourrez voir le film tournée de Mathieu Amalric, Bon cinéma. Merci beaucoup. Je peux toucher une vraie personne qui a participé à un James Bond, ça me fait ça. Merci beaucoup, Mathieu Amalric. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada